Alors nous allons maintenant passer à la deuxième partie de cet après-midi consacrée aux doctorants avec un exercice un peu différent plus axé sur la méthodologie de la recherche et donc nos quatre intervenants vont vous présenter le moment déclic ou le moment Eureka qui a fait basculer leur recherche donc ils auront entre 10 et 15 minutes chacun donc nous allons commencer par Camille Bidot qui est doctorante à l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville et à l'université Paris-Est Alors je ne vais pas tant vous faire une grande réflexion méthodologique aujourd'hui mais plutôt une suite de conseils pour survivre à des grands changements de sujet comme ce fut mon cas, mon drame et finalement ma chance puisque j'ai fini par comprendre mon sujet de thèse 5 ans après l'avoir commencé donc ce sera à partir de ma petite expérience qui n'est donc pas forcément exemplaire mais plutôt une réflexion sur comment désacraliser un petit peu les périodes d'échecs, d'incompréhension vous n'êtes pas seul et surtout que toutes les petites aides méthodologiques pour éviter les erreurs repérées au fur et à mesure Alors j'ai, pour vous faire comprendre mon drame plus précisément je vais être obligée de vous parler un petit peu de mon sujet de thèse j'ai commencé ma recherche par un DPEA de recherche avant de m'inscrire j'avais un intérêt pour la restauration des monuments historiques de la période de la conférence d'Athènes, donc dans l'entre-deux-guerres et j'ai demandé à un de mes illustres enseignants, Pierre Finon sur qui il pouvait m'aiguiller un petit peu pour travailler il m'a dit d'aller lire Paul Léon et donc j'ai commencé à regarder un petit peu Paul Léon et donc sa magnifique moustache et donc je me suis rendu compte qu'il n'est pas du tout architecte Paul Léon est le directeur de l'architecture directeur ensuite des beaux-arts donc un petit peu la préfiguration du ministère de la culture mais il s'est énormément intéressé au service des monuments historiques dont il a écrit l'historiographie sur lequel il a fait énormément de discours, de cours, d'articles avec beaucoup de textes qu'il a appelé des textes de doctrine et donc comme moi je voulais étudier la doctrine par rapport à la pratique questionner la doctrine, quelque part la vérifier et par les pratiques architecturales ces textes m'ont beaucoup intéressée et à partir de ces textes j'ai choisi un corpus de la période donc il y a eu toute une réflexion sur les éléments sur les édifices dont il parlait beaucoup certains que j'ai mis de côté, d'autres non j'ai gardé des éléments qui avaient subi la première guerre mondiale puisque c'est le grand événement de la période mais aussi par exemple le palais des papes qui ne l'avait pas subi ça a été donc mon DPEA, je me suis inscrite en thèse avec un sujet un petit peu plus cadré, un petit peu plus précis et qui partait avec comme hypothèse préalable que normalement on s'imagine que la doctrine permet de formaliser un projet et ainsi avoir des pratiques en lisant Paul Léon j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas une doctrine stable qu'avant la guerre il parle surtout de conservation pendant la guerre il prévoit qu'on puisse reconstruire éventuellement et dans ce qu'il raconte dix ans plus tard on voit qu'il y a énormément de restitutions à l'identique et donc je me suis dit qu'il y avait une histoire que le schéma quelque part changeait à cause de la guerre, beaucoup dans ses discours c'est surtout la guerre mais on pouvait aussi supposer un petit peu la mode, la politique, des effets comme ça et donc réfléchir sur qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui transforme la doctrine et pourquoi est-ce que la doctrine finalement n'arrive que a posteriori bref, déjà je sentais bien que dans ses discours alors il essaye de dire qu'il y a une doctrine très stable mais en même temps donc la doctrine qu'il exprime change dans le cours du temps donc ça m'avait l'air assez confus et complexe j'ai bien compris qu'il y avait des contradictions des cohérences mais aussi des incohérences avec les pratiques donc je me suis mis à étudier les éléments de corpus à faire et donc ça je le recommande pour chaque élément de corpus pour chaque bâtiment je me suis mis à étudier à faire à parler à faire une communication dans un colloque à écrire l'article qui va avec évidemment, bon, la vie passe 2-3 ans de thèse en parallèle des cours un bébé, tout ça bref, je me suis mis à vraiment écrire ma thèse de manière assez précise par la suite et je suis passée à la partie dure du travail, on va dire avec les textes doctrinaires où j'ai fait une analyse de texte texte par texte dans l'ordre chronologique donc on a des textes qui commencent oui ça doit être assez lisible mais c'est un peu fait pour avec des textes qui commencent en 1913 jusqu'en 1955 pour chaque texte ça c'était un peu ma collègue de thèse qui m'avait conseillé de faire vraiment un tableau qui récapitule tout ce que je trouve parce qu'évidemment certains textes sont des livres de 500 pages donc on se doute bien qu'il faut quand même sortir les éléments prépondérants etc et donc pour chaque texte repérer qu'est-ce qu'il y a de la conservation de la restauration quand est-ce qu'il parle des étapes historiques quand est-ce qu'il parle de la statuaire etc mais évidemment et du coup au fur et à mesure de cette partie à chaque fois que j'étudie un texte je vois bien qu'il change dans ce qu'il raconte il change j'ai l'impression que vraiment la doctrine se transforme etc c'est génial je suis très contente de ce que j'écris j'arrive à un tableau assez illisible à la fin mais le texte est assez clair et puis je me dis c'est très bien on arrive fin juillet je vais finir ma partie avant de partir en vacances je l'envoie à mon directeur de thèse et c'est super le jour de ce fameux départ je finis d'écrire ma partie je me dis que quand même je ne peux pas envoyer ce tableau il est vraiment trop incompréhensible je vais en faire un résumé je vais essayer de pour chaque ligne essayer de trouver quelques mots résumer en quelques mots ce qu'on peut comprendre de chaque texte et donc j'arrive à un tableau beaucoup plus lisible sauf qu'en fait si vous regardez juste les éléments violets en fait c'est qu'il raconte exactement la même chose tous les éléments violets en gros ce qu'il exprime c'est qu'il y a une conservation de l'aspect et du coup si de 1917 à 1951 il raconte la même chose c'est que finalement la doctrine n'évolue pas mon hypothèse de départ c'est qu'il s'effondre complètement la doctrine n'a pas du tout évolué la doctrine est stable sur l'intégralité de la période je n'ai donc rien compris à mon sujet de thèse sur lequel je travaille depuis 5 ans j'éteins mon ordinateur et je pars en vacances voilà donc c'est un petit peu le point drame voilà la petite larme tout ça et donc c'est un petit peu toujours problématique je ne l'ai pas envoyé à mon directeur je suis partie sans laisser d'adresse donc la courbe du deuil évidemment donc cet été là il ne fallait évidemment pas poser la question et sinon la thèse ça avance et donc bon grande période de déni colère tout ce qu'on veut dépression surtout et puis donc en fait c'est aussi le bon côté du temps qui passe il faut bien se rendre compte là les petits doctorants en première année oui on vous dit une thèse en 3 ans mais en fait il faut du temps qui passe par moment là j'avais besoin de temps clairement et donc de retour en septembre je pense que j'étais à peu près à la phase acceptation j'étais prête à regarder mes résultats sous un oeil nouveau et donc à ce moment là j'ai fini par comprendre ce qu'en fait Paul Léon il m'avait complètement embrouillé toutes ces histoires il n'avait en fait oui il y avait une seule et même doctrine mais en fait il ne l'avait jamais exprimé même ces discours qui s'appellent doctrine ne sont pas des discours de doctrine ce sont des discours où il justifie des pratiques et donc il passe son temps à justifier les pratiques sans jamais exprimer clairement la doctrine doctrine qui est donc complètement cachée quelque part et donc on arrive à un résultat beaucoup plus propre on va dire et surtout donc des grands textes de justification parce qu'il est quand même très très fort Paul Léon puisqu'il arrive à ne jamais dire quelle est la doctrine alors qu'il fait des dizaines et des dizaines de pages de doctrine et il arrive à dire illisibilité des opérations irréversibilité restitution à l'identique il dit tout ça en disant la France monumentale a gardé son vrai visage sans balafre ni cicatrice ce qui est quand même beaucoup plus poétique on lui accorde mais moi ça m'a juste complètement embrouillée du coup voilà j'ai pu retrouver donc ce nouveau résultat essayer de l'exprimer de manière claire j'ai écrit en une journée un nouveau sujet de thèse que j'ai envoyé à mon directeur que j'ai que j'ai vu qui a trouvé ça génial il était ravi j'avais un peu plus de mal à me rassurer mais mais il avait raison d'être enthousiaste dans le sens où cette nouvelle ce nouveau sujet me permettait non pas d'être intéressante sur la période 1905-1933 mais d'être intéressante sur l'intégralité de l'histoire des monuments historiques puisque la réflexion sur la doctrine me permet de parcourir des périodes aussi bien de violer le duc à aujourd'hui et donc d'avoir le fait que cette micro-histoire me permet en fait d'embraser et d'expliquer 200 ans de pratique ce qui est quand même beaucoup plus intéressant on est bien d'accord et donc là ce qui est intéressant c'est un petit peu cette histoire justement que le petit doctorant enfin moi en tout cas dans mon cas mais je pense que c'est pareil pour pas mal de mes compagnons c'est très rassurant de faire une biographie de faire une monographie de s'intéresser à vraiment la micro-histoire mais il ne faut pas oublier qu'en fait tout ça nous permet de monter en généralité de devenir réellement intéressant lorsque justement on éclaire plus largement une thématique et il ne faut pas avoir un peu le syndrome de l'imposteur et avoir peur de partir de passer à ce moment de généralité ça met du temps mais en fait effectivement au bout de 5 ans on devient le spécialiste d'une thématique et il faut oser l'accepter c'est dur mais en fait ça se fait et du coup on peut atteindre la phase sérénité et du coup on arrive à un nouveau titre beaucoup plus simple et plus percutant évidemment et puis après évidemment il faut quand même écrire deux parties parce que la première elle était écrite depuis très très longtemps en fait depuis en gros mon DPA les deux parties suivantes il fallait les écrire parce que j'en avais déjà écrit une mais je venais de l'acheter à la poubelle donc il fallait quand même que j'en écrive et du coup j'ai décidé de commencer par écrire sur les pratiques et pas la doctrine de façon à mettre là encore une année pour s'approprier ces résultats pour repartir sur autre chose repenser cette histoire de doctrine accepter surtout cette histoire de doctrine en parler l'année dernière aux rencontres de la HA en parler pendant mes cours à côté avant de pouvoir revenir réouvrir le dossier parce que je ne l'avais pas vraiment jeté à la poubelle en vrai et récupérer des morceaux entiers parce que même si la trame générale et ce que j'en concluais n'était pas juste il n'empêche que j'avais vrai sur beaucoup de parties donc on peut toujours récupérer ce qu'on a écrit ailleurs l'autoplagiat est tout à fait autorisé et donc donc voilà ça a été un peu éprouvant certes émotionnellement mais voilà la thèse c'est comme ça c'est éprouvant et donc les conseils que je pourrais en tirer pour mes chers collègues doctorants c'est de ne jamais rester seul dans son coin ne pas hésiter à échanger sur les pratiques entre doctorants c'est une collègue qui m'avait conseillé de faire des tableaux en première intention se forcer à faire des conférences et articles régulièrement pour s'obliger d'une part à écrire et d'autre part pour en parler avec d'autres accepter que ces résultats soient différents que ceux qu'on attendait ça c'est très dur mais ça c'est mieux toujours écrire puisque au final c'est en écrivant qu'on avance même si c'est en écrivant qu'on se rend compte qu'on n'a pas tout compris mais il faut écrire pour s'en rendre compte sinon ça ne marche pas beaucoup se rassurer sur le syndrome de l'imposteur ça voilà ça met du temps mais en fait on atteint des instants consécration cette semaine j'ai parlé à Chaillot j'avais hâte depuis six mois d'assister aux rencontres aux deux journées sur la première reconstruction et en fait ils m'ont écrit il y a quelques mois parce que effectivement sur le service des monuments historiques dans la reconstruction c'est moi la spécialiste sur certains des édifices c'est moi la spécialiste et donc voilà on atteint des moments où en fait on se rend compte qu'on devient quelqu'un de reconnu dans le milieu et ça fait plaisir donc ça fait un peu peur aussi mais ça fait plaisir quand même et donc voilà il faut du temps il faut laisser du temps à la thèse pour avancer et pour survivre à des moments un petit peu intenses comme ça il ne faut pas trop de temps non plus parce que ça fait quand même six, sept ans que je suis en thèse il est temps de finir mais il ne faut pas mais voilà il ne faut pas hésiter à faire ainsi beaucoup de tableaux histoire de ne pas se noyer dans les archives se noyer dans les mots moi j'étais complètement noyée dans les mots et donc pour ça faire des tableaux les organiser et surtout les synthétiser de façon à pouvoir en sortir des données cohérentes et accepter qu'éventuellement ils ne disent pas ce que vous aviez envie qu'ils disent voilà merci alors nous allons maintenant passer à la présentation suivante qui est celle d'Hugo Massire de l'université de Tours qui va nous parler de sa thèse Pierre Dufault architecte 1908-1985 un libéral discipliné parcours posture produit bonjour sujet un petit peu moins drôle triste je ne sais pas ironique des fois peut-être que vous le trouverez drôle en fait c'est une intervention qui va rendre compte d'une des problématiques de ma thèse soutenue sous la direction de monsieur Jean-Baptiste Minart en décembre dernier consacrée à cet architecte que vous voyez ici concentré sur le plan de reconstruction d'Amien j'en reparlerai l'architecte Pierre Dufault alors derrière ce titre un peu polémique pour cette intervention j'ai voulu questionner à la fois la réception de ce type d'architecte et de ce type de carrière dans l'historiographie et en même temps la manière dont a évolué la définition de la modernité en architecture au cours des années 1940 et en particulier sous le régime de Vichy donc je vais tâcher de vous expliquer comment ces questions sont apparues au cours de ma thèse tant par la découverte de documents inédits ou pas très connus que par le constat assez tardif puisque c'était l'été dernier à un moment où j'avais déjà commencé ma rédaction de thèse quand même que j'étais en train de passer à côté de quelque chose et qu'il fallait que je change profondément mon plan ce qui a donné également de fort bonnes vacances bon alors pour revenir une petite minute sur quelques éléments de cadrage autour de Pierre Dufault donc c'est un architecte qui est né en 1908 premier second grand prix de Rome en 1938 et qui connaîtra une carrière très dense puisque pendant la période des Trente Glorieuses son agence sera la première de France par son chiffre d'affaires pendant quelques années bon sur le plan critique ces réalisations sont publiées dans la presse de l'époque mais les historiens de l'art ont été un peu moins généreux avec Pierre Dufault dans leurs anthologies bon Jacques Lucan et François Loyer l'évoquent avec une certaine timidité Jean-Louis Cohen pas du tout et Joseph Abraham est de tous celui qui en parle le plus mais il faut dire que Joseph Abraham a lu les mémoires de Pierre Dufault qui ont été publiées à titre posthume en 1989 bon à la fin de ces mémoires publiées en 1989 Pierre Dufault avait fait inclure une sorte de best-of de son oeuvre c'est-à-dire le top 30 des oeuvres qu'il considérait comme les plus représentatives de sa carrière et sans surprise ces 30 réalisations ce sont les mêmes qu'on retrouve dans la presse de l'époque et ce sont les mêmes qu'on va retrouver ensuite dans les anthologies d'histoire de l'architecture que je viens de citer celles qui m'ont servi au début de ma thèse pour situer Pierre Dufault dans son environnement donc ça va être l'IFP à Rueil-Malmaison les centrales nucléaires et les sièges des banques et les grands sièges sociaux d'entreprises à Paris donc des icônes véritablement des 30 glorieuses qui vont mêler des techniques de pointe le tropisme pour l'Amérique et l'association avec des personnalités de premier plan de l'époque comme Jean Prouvé à l'IFP ou Max Abramovitch pour la banque Rothschild bon des réalisations des 30 glorieuses à une exception près finalement c'est la reconstruction d'Amiens pourquoi est-ce que je ne l'inclue pas dans les 30 glorieuses parce que Pierre Dufault remporte dès décembre 1940 il a à ce moment là seulement 32 ans le concours pour la reconstruction d'Amiens qui a été largement détruite en mai 1940 il a passé une partie de sa jeunesse à Amiens mais en fait dès la fin des années 30 c'est à Paris qu'il s'installe à la sortie de l'école une fois qu'il est diplômé c'est à Paris qu'il fonde son agence et c'est là qu'il réalisera dans les années 50-60 la plupart des bâtiments qui je le disais ont fondé sa réputation donc j'avais commencé ma thèse c'était en 2011 en pensant articuler mes problématiques autour de ce qui donc avait fait le succès financier en tout cas de cet architecte pendant les 30 glorieuses et en traitant en particulier de ses projets dans la capitale et en laissant de côté cette reconstruction d'Amiens avec laquelle j'étais pas très à l'aise pourquoi ? déjà parce que c'est énorme c'est loin d'où j'habitais aussi on va le dire clairement et ça aurait pu faire l'objet d'un sujet de thèse à part entière de même quand on pense à la reconstruction d'Amiens le premier réflexe c'est Perret ça va être la place de la gare ça va être la tour de la place Alphonse Fiquet alors que en fait c'est un secteur relativement excentré par rapport au reste de la ville d'Amiens puisque tout le centre-ville d'Amiens a été à l'exception de la cathédrale évidemment démoli incendié plutôt en mai 1940 et cette reconstruction banale d'Amiens on en parle en fait pas beaucoup dans l'histoire de l'art Anatole Copp en 1982 parle d'une modernisation raisonnable Joseph Abraham d'une reconstruction pragmatique c'est pas des termes qui sont extrêmement excitants pour le jeune chercheur que j'étais à ce moment là ça n'a pas en tout cas attisé particulièrement ma curiosité et puis Pierre Dufault ni vu ni connu je t'embrouille effectivement lui aussi dans ses mémoires nous disait ces choses là la tentation folklorique était grande mais voilà on avait ni le temps ni l'argent et le kitsch grâce à Dieu n'était pas encore à la mode donc pas de régionalisme et puis vous voyez cette architecture un petit peu sèche un petit peu aride difficile à caractériser donc circuler il n'y a rien à voir d'autant que Dufault toujours dans ses mémoires insiste sur sa relation avec Auguste Perret donc en allant vite je pensais au début de ma thèse en 2011-2012 pousser cette question de l'affiliation avec l'école du classicisme structurel et rechercher en même temps dans la reconstruction d'Amiens les germes les prémices d'une production ultérieurement parfaitement en phase avec le style international puisque c'est pour ces réalisations du style international que Dufault est essentiellement connu dans l'historiographie bon cela étant on parlait de déclic moi je parle plutôt d'accident de sortie de route puisque à peu près un an après avoir commencé ma thèse j'ai ouvert un livre qui avait été publié en 1989 par Rob Krier et Marc Breitman avec le soutien de Maurice Cullot qui à ce moment là dirigeait le département des archives de l'IFA et il venait à ce titre de réceptionner les archives de Pierre Dufault j'ouvre ce livre et à un moment je tombe là dessus bon je connaissais un petit peu mon sujet et pour moi ça c'était pas du style international pas vraiment en tout cas donc c'est la reconstruction d'Amiens un avant projet pour la place au fil c'est à dire la place des Halles et on est en 1942 bon alors j'ai évidemment cherché ce document dans les archives de Pierre Dufault rue de Tolbiac je ne l'ai pas trouvé mais en même temps la reconstruction d'Amiens c'était 20 caisses qui étaient absolument en vrac donc c'est une des raisons aussi qui m'a motivé pour entreprendre l'inventaire Dufault afin d'y voir un petit peu plus clair et finalement en faisant cette espèce de travail d'inventaire de tri d'autres documents sont du court sorti certains avaient déjà été publiés dans ce livre de 1989 soutenu par Maurice Cullot mais à ces documents graphiques se sont ajoutés en fait pas mal de textes très intéressants écrits par Pierre Dufault lui-même entre 1940 et 1942 et ces textes montrent dans les circonstances bien sûr du régime de Vichy un jeune architecte très attaché aux questions d'images et de réminiscences culturelles et qui va porter le constat d'une ville en perdition avant même le début de la guerre c'est la transcription en architecture et en urbanisme de l'étrange défaite de Marc Bloch qui paraît à peu près au même moment il y a chez Pierre Dufault à ce moment là une grande prégnance des questions de la morale de la salubrité publique assez étonnante chez quelqu'un qui plus tard dans ses pamphlets dans ses écrits sera surtout connue pour des positions beaucoup plus libérales et si on regarde ce plan de reconstruction de décembre 1940 on voit comment est-ce que l'espace public et le tracé des voies nouvelles est articulé autour de perspectives sur les monuments comment est-ce que Pierre Dufault entend créer de toutes pièces des places ordonnancées géométriques qui fourniraient à la capitale Picarde l'équivalent des grandes places des villes flamandes bon or on sait bien que ce n'est pas à l'époque une orientation une démarche isolée puisque on retrouve ce même impératif de discipline architecturale dans les consignes qui sont données par le gouvernement par André Lecomte au sein du CTRI on retrouve aussi et c'est à partir de ça finalement que je me suis dit il faut que je fasse une revue de presse exhaustive de l'époque on retrouve des exemples assez comparables finalement dans la presse de l'époque on est à un moment où courant 40 41 42 on a des gens comme Jean-Charles Moreau qui vont publier des plans des villes nouvelles royales d'enrichement de Richelieu qui vont publier les places Stanislas des relevés de la place des Vosges de la place de la Concorde de la rue de Rivoli par Persier et Fontaine etc. on est aussi à un moment où on peut faire un parallèle avec ce projet de rénovation de l'îlot numéro 16 à Paris l'îlot insalubre à côté du quartier du Marais qui est 2939 et opportunément publié dans le numéro de décembre 1940 de l'architecture française donc le petit Pierre Dufault qui a 32 ans lit la presse évidemment presse officielle puisque autorisée et il y voit du coup les orientations qui sont attendues finalement donc il partage avec ces projets que je vous montre ici un même souci d'ordre de discipline d'exaltation des tracés par la grande composition architecturale et il va partager donc cette espèce de veine académique bon évidemment le contexte du régime de Vichy n'est pas propice aux avant-gardes à la nouvelle objectivité mais on voit que l'architecte est un caméléon il a parfaitement assimilé ce qu'on attendait de lui alors est-ce qu'il y croyait est-ce qu'il a parfois surjoué peut-être mais on trouve au même moment exactement le même chose à Valenciennes avec Albert Laprade ou à Orléans avec Jean Royer or ces changements considérables de posture et de doctrine intervenus entre d'un côté les premiers plans de 1940 et puis le résultat reconstruit de 1950 que je vous ai montré Pierre Dufault ne parle pas du tout de ce changement de doctrine dans ses mémoires c'est-à-dire qu'il va dans ses mémoires mettre d'un côté le constat d'une ville en perdition de 1940 et puis d'un autre côté dire j'ai mis en place dès 1940 les solutions finalement adoptées en 1950 il y a un espèce de hiatus au sein de ses mémoires de la même manière dans ses mémoires il ne parle absolument pas du pavillon de l'exposition internationale de 1937 où Pierre Dufault avec son père et son frère participe à ce pavillon au sein d'une cohorte d'architectes Picard or les archives à la fois privées comme les archives d'état montrent qu'en fait c'est Pierre Dufault qui à ce moment-là n'est pas encore trentenaire qui n'est même pas encore diplômé qui définit le parti architectural d'ensemble bon on sait évidemment quelle a été la réception critique de l'expo de 1937 à quel point est-ce que l'architecture d'aujourd'hui donc a superbement ignoré le centre régional et on voit à nouveau je crois comment est-ce que ces travaux de jeunesse n'ont pas été intégrés par l'historiographie parce qu'ils contrevenaient trop à l'image d'un jeune loup du mouvement moderne lancé par la reconstruction bon à la suite de ça j'ai voulu revoir les projets d'école de Pierre Dufault Pierre Dufault donc celui qui est connu pour ses gratte-ciels à la défense pour ses immeubles de bureaux faits avec les architectes américains des années 60-70 bon j'ai voulu retrouver ces projets d'école d'autant qu'il n'y en avait aucun au sein de ces archives on les retrouve facilement dans les albums de Vincent Effréal mais c'était encore plus intéressant d'aller chercher dans le bulletin de la grande masse où en fait les résultats des concours sont commentés par des anciens de l'école voire par des enseignants et ce qu'on voyait en fait c'est que systématiquement lorsque Pierre Dufault est primé dans les années 30 c'est l'un de ceux qui produit qui traduit je veux dire plutôt le mieux la ligne traditionnelle voire réactionnaire un petit peu de l'enseignement de l'école tant dans le rendu que dans le parti et c'est un moment dans les années 30 où on trouve déjà fréquemment des formules modernes qui sont proposées par les élèves tant pour leur expression plastique que pour leur procédé constructif Dufault lui pas du tout il se positionne en tant qu'élève résolument en dehors d'innovations qui sont sujettes à polémiques il est prudent il prend tous les parapluies qui sont possibles et ce alors qu'il dira à la fin de sa vie il dira précisément dans ses mémoires qu'il abondait lors de ses concours dans le sens voulu par les enseignants dans l'espoir de toucher une médaille dans l'espoir de toucher une récompense mais que en fait tout ça ça allait contre son goût qu'il détestait les chichinettes et qu'il lisait Le Corbusier sous le manteau bon il disait d'ailleurs dans ses mémoires comme un mari infidèle nous avions deux vies bon or on est aussi et ça je l'ai compris finalement très tardivement on est aussi à un moment où Pierre Dufoy est grand massier de l'école des Beaux-Arts c'est à dire cette espèce de syndicat d'association d'élèves il est donc responsable de l'apparution de ce bulletin de la grande masse dans lequel il va s'exprimer sur la réforme de l'enseignement qui à ce moment là est déjà sur les rails mais où il va surtout soutenir un certain nombre d'articles qui jamais ne vont faire mention de Le Corbusier ou d'Auguste Perret mais au contraire vont toujours aller dans le sens de la pérennité de l'institution académique bon et on a un exemple également très frappant qui est donné avec son prix de Rome donc il est premier second grand prix de Rome en 1938 derrière Henri Bernard Henri Bernard un architecte qui a eu un petit peu la même carrière on pourrait le croire plus réactionnaire plus traditionnaliste et en fait c'est en 1938 Henri Bernard qui propose le projet et de très loin le plus moderne avec un projet très rationaliste qui va susciter la controverse alors que Pierre Dufault lui vous le voyez c'est un projet qui évoque le palais de Chaillot qui va évoquer le palais des musées d'art moderne les réalisations de Pierre Centigny dans le quartier de Léour à Rome et cette excellence dans le refus de l'audace si je puis dire elle va étonner jusqu'à Gustave Hundenstock qui était l'auteur du programme de ce sujet de Prix de Rome qui va écrire dans ce bulletin de la grande masse je vais le citer notre révolution architecturale moderniste nous a causé beaucoup de troubles et si l'on demandait à l'auteur du projet Pierre Dufault pourquoi il a tenu à être prudent et sage il aurait le droit de répondre dans le même sentiment que celui de l'abbé Sieyès après la grande tourmente révolutionnaire à la question qu'avez-vous fait pendant ce temps-là il répondit j'ai vécu à cette époque c'était déjà beaucoup d'avoir sauvé sa tête de même pour le concours affronté par le logiste lauréat d'avoir réussi à sauver un premier second grand prix on éprouve à l'examen du plan et de la façade cette sensation curieuse à l'exemple d'une carte d'invitation officielle qui mentionne que la tenue de soirée est de rigueur et avec prière de s'y conformer bon alors cette réévaluation du coup très tardive dans le cadre de ma thèse des premières années de la carrière de Pierre Dufault à partir d'une production très mince il construit quasiment rien avant 1945 mais il y a beaucoup par contre d'architecture de papier et surtout de texte cette réévaluation donc m'a permis de traiter d'appréhender j'espère un peu plus finement ces maisons qu'il construit dans la somme à la fin des années 40 et qui sont un peu difficiles à caractériser et ça me mettait d'autant plus mal à l'aise parce qu'elles sont quasiment contemporaines à un ou deux ans près des immeubles de bureaux extrêmement modernes extrêmement rationalistes qu'il construit quasiment en même temps à Paris alors il n'y a pas de référence historique ou vernaculaire on voit des élevations simples généreusement percées avec des lucarnes cintrées doublées de volutes des corniches aux moulures assez fortes mais je parlais au début de définition de ce qu'est la modernité on a ici une sorte de réponse et on est après 1945 à ce nouveau classicisme qu'appelait Louis Hautecoeur en 1942 à cette voie médiane entre régionalisme et machinisme que souhaitait au même moment en 1942 Michel Rospitz et qui devait donc constituer une autre proposition de modernité par opposition à Le Corbusier donc au moment finalement où j'ai compris ça en étant un petit peu lent à la détente à l'été 2017 il a fallu que je m'infuse non seulement tous les numéros de l'architecture française parus entre 1940 et 1945 tout ce qu'a écrit évidemment Jean-Claude Vigateau sur le régionalisme notamment donc ça a fait un certain nombre de rattrapages de lectures qui ont été assez intéressants mais qui ont été assez nocturnes également bon et pour aller plus loin et je terminerai du coup là dessus l'importance de ce creuset académique chez Pierre Dufault permet aussi d'appréhender différemment ces immeubles de bureaux parisiens de la fin des années 50 à l'écriture extrêmement sobre évacuant tout ornement et que j'avais un peu de mal déjà à définir à décrire et aussi un peu de mal je le dirais vraiment à aimer et finalement c'est des immeubles qui ne se laissent pas saisir facilement mais qui renvoient bon déjà par son goût pour les beaux matériaux il faut imaginer du marbre du bardiglio qui renvoient à l'architecture italienne mais qui dans leur composition témoigne aussi vraiment des rémanences classiques qui s'exercent encore chez un homme qui va à New York à ce moment là tous les ans et on est ici à deux pas du parc monceau et si vous regardez la partition verticale qui respecte la trame historique des immeubles classiques rez-de-chaussée surmontée de l'étage noble trois niveaux d'étage courant et ensuite la tique qui reprend la rythmique binaire des frises de triglyphes et de métopes puis ensuite au-dessus la corniche et pour finir le croisement le plus extrême si je peux dire entre ce langage formel qui est celui du style international et la science de la grande composition de l'école des beaux-arts avec le palais présidentiel d'Abidjan de Félix ou Fouet-Boigny en 1960-61 sur un programme qui aurait parfaitement pu constituer un sujet de concours de Rome voilà je vous remercie pour votre attention alors nous allons maintenant passer à la présentation de Camille Le Souef qui est doctorante à l'université Paris en Panthéon-Sorbonne et dont la thèse s'intitule Le jardin moderniste à la croisée des arts en Europe 1890-1914 bonjour à tous donc moi aussi je vais vous parler d'un déclic que j'ai eu pendant ma thèse qui est un peu différent parce que je suis en cours de troisième année donc c'est pas c'est pas la même chose mais donc pour vous parler un peu de mon sujet de thèse d'abord donc vous avez ici le titre je travaille sur des jardins privés du début du XXe siècle donc pour le moment mon titre est en Europe mais je travaille surtout sur les pays germaniques la France et l'Angleterre puisque donc j'essaye d'étudier de mettre en valeur les transferts artistiques qu'il y a eu à cette époque entre d'une part l'art des jardins et également l'architecture et les arts décoratifs donc puisque j'ai pu observer que la plupart de la théorie enfin la théorie du jardin moderniste qui a émergé à partir de la fin du XIXe siècle jusqu'à et qui s'est disons traduite dans des réalisations de l'entre-deux-guerres dépendait surtout de groupements artistiques pluridisciplinaires qui sont donc très connus pour l'histoire des arts de manière générale donc les Arts & Crafts en Angleterre le Deutscher Werkbund en Allemagne ou encore les Wiener Werkstätte en Autriche et donc je m'intéresse également aux circulations en fait des images et des idées entre ces différents groupes et entre les différents centres artistiques européens au sein desquels ils pratiquent donc je vais vous parler d'un déclic que j'ai eu par rapport à mon cadre chronologique qui a été très problématique pendant un certain temps dans mon étude donc l'idée de départ c'était donc de travailler d'essayer de montrer que ces jardins de l'entre-deux-guerres enfin surtout conçus pendant l'entre-deux-guerres après l'exposition des arts décoratifs de 1925 donc j'avais mis cette idée de date clé de 1925 avec l'exposition des arts décoratifs de Paris donc que ces jardins en fait qui avaient toujours été qui ont été appelés pour certains jardins cubistes jardins géométriques etc en fait se sont fondés sur certaines théories à la fois artistiques architecturales et jardinistes qui avaient été imaginées depuis en fait la fin du 19e siècle donc pour vous montrer un peu de quoi il s'agit donc ce jardin aux arbres en ciment armé de l'exposition des arts décoratifs donc de Robert Malestevens avec les frères Martel ce jardin qui est postérieur à l'exposition mais qui a été conçu par Gabriel Guévréquian à la ville la Noa et ailleurs donc vous voyez des jardins qui s'éloignent pour la plupart vraiment de l'idée de jardin mais qui sont très proches en fait souvent de pratiques architecturales et décoratives et qui sont d'ailleurs pour la plupart conçus Guévréquian comme Malestevens donc sont des architectes voilà mais donc ça a été très problématique au départ de concevoir en fait l'étude de ces jardins qui ont pour la plupart disparu et pour lesquels on conserve très peu de sources et donc je me suis retrouvée assez rapidement face à des problèmes méthodologiques qui étaient donc d'une part comment étudier ces jardins si je ne trouvais pas plus de sources que celles qui existaient jusqu'alors et finalement c'est à peu près ce qui est arrivé et comment en fait les mettre en perspective avec les théories d'avant la guerre de 14 puisque donc on a quand même un comment dire un vrai un changement à la fois artistique et politique et économique énorme donc qui est celui de la guerre de 14 et qui implique en fait une distanciation dans la réalisation de ces jardins par rapport à la théorie et donc en fait je me suis rendu compte assez rapidement que je voulais réintégrer ces jardins dans leur histoire et en fait dans une histoire plus générale des arts décoratifs des pratiques architecturales et artistiques mais en fait en creusant justement dans les doctrines et dans la théorie je me suis rendu compte qui s'en éloignait énormément et du coup j'avais cette période d'avant-guerre qui était une période d'émergence en fait d'un champ du jardin de l'art du jardin moderne et puis la réalisation de cette théorie et donc j'en étais là quand j'ai participé à ce colloque je vous ai mis la fiche ici qui s'intitulait les années 10 enfin les années 1910 art décoratif mode design qui a été organisé allié à Nacha par Jérémy Sermont en 2016 donc j'étais en première année de thèse et en fait quand j'ai participé à ce colloque je me suis intéressée à une série d'articles qui sont parus dans la vie et la campagne donc qui est une revue pluridisciplinaire qui s'est intéressée beaucoup à la question des jardins avant la guerre de 14 et en particulier à cette série d'articles d'André Vera qui s'intitule comment aménager le jardin d'une villa moderne et en étudiant cette dizaine d'articles je me suis rendu compte vraiment que les années 10 c'était très très intéressant pour mon sujet à la fois parce qu'en fait il y a énormément de publications théoriques qui sont faites à la fois par André Vera mais aussi par d'autres théoriciens français dont je n'avais pas forcément connaissance parce que c'est des choses qui ont parfois été oubliées et qui prenaient parfois la forme simplement de séries d'articles justement dans ce type de revue donc ça m'a permis de découvrir des nouvelles sources et en fait pendant le colloque j'ai pu discuter avec des historiens des arts décoratifs notamment qui ont en fait tous manifesté un intérêt pour ces années et pour la pratique du jardin dans ces années en m'interrogeant sur le rôle des décorateurs dans le dessin de ces jardins notamment dans ces illustrations etc et donc en fait je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un mouvement de chercheurs vers ces années qui était à la charnière juste avant la guerre de 14 et en fait ça m'a permis de complètement me décomplexer par rapport à mon intérêt pour ces années parce que j'avais du mal à trouver des choses cohérentes par rapport à mon sujet sur les années 10 et en fait de voir l'intérêt que suscitaient ces années aujourd'hui pour les chercheurs ça a été vraiment un coup de boost on va dire pour moi et je me suis rendu compte surtout qu'il fallait que je restreigne mon sujet parce que le fait d'envisager l'entre-deux-guerres ça me focalisait sur la France alors que je commençais à comprendre qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait en Europe parce que l'art des jardins est un milieu minuscule à ce moment-là et que en fait les idées circulent extrêmement vite et par des voies qui sont assez facilement identifiables donc j'ai décidé de me restreindre chronologiquement pour me permettre d'envisager un cadre géographique plus large donc j'ai arrêté mon cadre chronologique à l'année 1914 et donc voilà c'est ce colloque qui m'a permis de réaliser que restreindre ma période chronologique ça n'allait pas finalement appauvrir mon sujet mais plutôt l'enrichir et lui donner une nouvelle dimension parce que c'est ça qui m'a donné la possibilité aussi de réenvisager mes hypothèses et mes axes de recherche et notamment de réévaluer un peu mon sujet autour de cette notion de modernité voilà qui anime vraiment mon sujet aujourd'hui parce que j'essaye de vraiment me concentrer sur l'émergence d'un champ de l'art du jardin lié au concept de modernité aux théories artistiques et architecturales de la modernité et donc en fait c'est cette restriction qui m'a permis d'assumer en fait cet intérêt complètement historiographique pour la période et de délaisser en fait la réalisation les réalisations pour me concentrer sur quelque chose qui n'a pas du tout beaucoup moins en tout cas été étudié pour les jardins ça me permet aussi de voilà comme je le disais d'envisager mon sujet de manière plus européenne et notamment aussi d'articuler des choses qui étaient plus difficiles à articuler avec la période de l'entre-deux-guerres parce que c'est des choses qui changent qui sont différentes notamment la dialectique qui existe à ce moment-là entre un nationalisme important dans l'idéologie dans les idéologies notamment liées en tout cas à l'art du jardin en France ou en Allemagne et qui s'articule vraiment avec une internationalisation en fait du milieu voilà et voilà je vais m'arrêter là-dessus maintenant la grande question reste le début de cette période chronologique qui peut paraître arbitraire mais voilà je pense que ce sera l'objet d'autres développements merci alors la dernière présentation pour cette session va être effectuée par Gaël Huit-Aurel de l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville et de l'université de Lille donc avec une thèse qui porte sur les pratiques constructives en milieu rural et influence sur le territoire le domaine des frères Métaillers dans le pays de Rennes au 19e siècle bon bonjour je suis moi-même en thèse en toute fin de thèse c'est prévu au printemps le dépôt avec Jean-Philippe Garic également donc en effet comme ça a été dit je travaille sur des innovations constructives en milieu rural avec une approche je vais en reparler après c'est vrai plutôt micro-historique et voire même monographique d'accord voilà alors j'ai j'ai fait une présentation assez courte je pensais que c'était vraiment 10 minutes donc je me suis concentré plutôt sur le cheminement en effet de la recherche un peu plus que le sujet en lui-même même si je vais je vais l'évoquer je vais peut-être insister bon sur un événement qui a bouleversé la recherche mais aussi sur la part d'intuition qui peut y avoir dans 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 tout ce processus de recherche qui c'est vrai comme le disait Camille est assez long voilà parfois il faut persévérer avoir aussi parfois de de la chance une bonne étoile ah oui alors comment on fait on fait comme ça hop alors j'ai également fait le DPEA à l'école à l'école de Belleville d'accord en 2011 2012 où j'ai cette question de l'innovation constructive à partir du bâti agricole je l'ai d'abord abordé à travers un corpus déjà de de littérature ici on a un exemple d'un traité de Bouchard-Uzard tout au 19ème il y a eu pas mal de littérature sur la question de on va dire de la modernité un peu du patrimoine du patrimoine rural et où il y a eu beaucoup de travaux à partir des années 2000 là dessus des colloques à l'inachat aussi à à la cité alors et bon ces traités ils sont le point de départ de de construction qui ont eu lieu donc en milieu rural ce qu'on appelle des fermes modèles qu'on trouve finalement de manière assez répandue sur le territoire en France donc j'ai commencé à travailler à faire des tests un peu de corpus sur ces fermes modèles au début de manière un petit peu peut-être désorganisée ces fermes modèles dont on peut tirer peut-être trois objectifs qui sont la diffusion c'est-à-dire donner l'exemple sur le territoire parce que il s'agissait de en gros 1850 1800 1900 une ferme on va dire modeste courante et autour de 10 hectares donc il s'agissait de à la suite des théories physiocrates de faire rentrer l'architecture l'agriculture dans une économie un peu plus plus intense donc la diffusion donner l'exemple à ces paysans modestes l'hygiène qui est un des maîtres mots l'économie l'économie qui transparaît énormément dans tous ces traités et puis la rentabilité alors les premiers tests de corpus que j'ai effectués ils mettaient en avant finalement un aspect qui était aussi lié au pouvoir c'est à dire de propriétaires éclairés qui venaient comme ça reconquérir la campagne et qui en construisant des bâtiments aussi exerçaient de manière un peu ostentatoire cette question du pouvoir en donnant l'exemple donc les faces avec un travail notamment sur les façades etc. sur la composition parfois au détriment de l'usage ou en tout cas d'une réalité du terrain ou des acteurs qui moi de manière aussi un petit peu intuitive m'intéressait donc voilà il y avait cette forme d'insatisfaction un petit peu sur ces premiers éléments de corpus et puis je fais un premier élément de corpus notamment sur l'architecture fromagère en Normandie ensuite j'ai travaillé je me suis concentré sur l'île et vilaine qui est une situation que je connais personnellement mais une situation intéressante qui est un petit peu une situation un petit peu d'entre deux entre je dirais une campagne assez modeste même si c'est très schématique de dire ça peut-être plus à l'ouest et puis une campagne en Mayenne et en Sarthe plus proche de la capitale qui a connu des propriétaires qui se sont engagés notamment dans la construction de fermes modèles donc cette région d'Ile-Lévienne un petit peu entre deux que je trouvais intéressante avec une architecture particulière qui est celle-ci cette architecture locale en terre qui est une technique de terre crue d'accord c'est à dire que c'est de la c'est de la beau je ne sais pas le pisé lyonnais qui lui est une structure de terre crue banchée ici on a une technique qui est concentrée plutôt en Ile-et-Vilaine et dans le Cotentin d'architecture vraiment assez modeste ordinaire celle du paysan bâtisseur qui parfois la construit lui-même Anne-Claire de Chazelle situe un petit peu l'origine de cette architecture de terre crue en Afrique entre 2000 et 3000 ans avant Jésus-Christ donc voilà il y a quelque chose d'assez ancré comme ça qui est évidemment en lien avec la géologie du terrain et puis faire des recherches en milieu rural le rapport au terrain m'intéressait d'aller aussi au-delà finalement de la littérature j'ai visité je suis tombé sur ce bâtiment qui avait été repéré par l'inventaire le service de l'inventaire qui avait identifié des bâtiments avec des grandes portées etc mais n'avait pas forcément été beaucoup plus loin dans les investigations et puis en tant qu'architecte je vais dans les combles et puis j'aperçois ces constructions un peu particulières des bâtiments en effet très très épais c'est à dire très large avec des grandes portées d'environ 12-15 mètres de portée sur un bâtiment en terre crue ce qui n'est pas forcément banal et puis ces charpentes assez originales assez singulières en charpentes mixtes bois métal qu'on retrouve dans les traités de l'époque notamment Ernest Bosque les décrit très bien on est sur le principe du polonceau qu'on trouve dans les gares avec finalement assez peu d'éléments de l'industrie et du métal avec uniquement ces poinçons ces tirants et puis finalement beaucoup d'éléments en bois qui sont puisés dans le domaine agricole ces bielles en bois et ces arbalétriers donc pourquoi je parlais d'intuition parce que là je suis face à quelque chose qui est un petit peu particulier ces types de structures qui d'un point de vue vraiment constructifs nécessitent des savoir-faire assez particuliers parce qu'ils ne sont pas forcément facilement associés à la structure en terre qui marche à la compression et ces structures tendues qui parfois ont tendance à marcher à la traction donc voilà il y avait un défi constructif intéressant et là ben j'ai montré cet élément de corpus à mon directeur bon c'était un bâtiment quoi un bâtiment moi j'avais je comprenais qu'il y avait l'idée de la préfabrication derrière tout ça parce que ces éléments étaient préfabriqués en série donc je m'interrogeais est-ce que c'est un bâtiment est-ce que c'en est plusieurs est-ce que c'est un domaine à quelle échelle c'est etc est-ce que c'est le facteur cheval lyonnais qui a ici eu un coup un peu de génie sur un bâtiment enfin de génie en tout cas moi j'y étais sensible donc voilà il y avait quelque chose qui m'interpellait en tout cas et puis ben j'ai pour aller un peu plus loin finalement ben j'ai fabriqué les sources c'est-à-dire les sources primaires qui étaient uniquement à partir des bâtiments donc j'ai dessiné j'ai fait des relevés pour aussi comprendre un petit peu l'intérêt de cette anatomie constructive assez particulière donc avec ces ces murs en terre extrêmement épais 60 cm et puis ces structures composites avec en effet des pièces en bois et puis ici des pièces du métal avec une économie assez intéressante on voit ici la portée d'un bâtiment ordinaire une grange d'environ 7-8 mètres qui était assez courante et puis ici cette grange qui fait 13 mètres de portée sans point d'appui ce qui est assez assez singulier quand même dans le paysage rural à l'époque à savoir qu'aussi ce qui m'interpellait c'était qu'on était vraiment ici assez loin finalement de l'idée aussi de faire modèle qui importait très souvent des techniques notamment la brique etc et où là je voyais qu'on avait travaillé avec les ressources du terrain en conservant la terre après qui avait construit etc j'étais un peu finalement le bâtiment où l'architecture était le seul élément de corpus et puis de fil en aiguille aussi en discutant on est sur le terrain beaucoup en dessinant donc ça veut dire en passant du temps j'ai compris qu'avec des bâtiments voisins à cette ferme la ferme de la Berthelais j'ai trouvé des bâtiments qui étaient un petit peu analogues donc j'ai vu que c'était pas uniquement un bâtiment de fil en aiguille j'ai tissé comme ça finalement tout un réseau et j'ai reconstitué le domaine de ce personnage donc qui est un peu mon héros vous allez comprendre pourquoi Octave Métayet qui en fait est le propriétaire à l'époque de cette ferme là donc à ce moment là en 2014 je reconstitue sans le savoir environ 50% du domaine c'est à dire 13 fermes autour de la ville de Rennes et des bâtiments industriels dans la ville de Rennes ce qui est intéressant parce que un peu en creux du sujet dans cette relation entre construction ordinaire et technique savante de l'ingénieur il y a cette relation ville-campagne qui est aussi un élément un petit peu de recherche du travail mais qui n'était pas forcément facile à illustrer ou à démontrer et là je comprends avec très peu d'archives très peu d'archives au cadastre sur cet personnage je découvre un brevet déposé mais j'en sais pas beaucoup plus et donc j'identifie en effet environ une dizaine de fermes et quelques bâtiments et dont celui-là dans lequel il avait potentiellement vécu parce qu'il a alors il était célibataire il a eu une fille naturelle et j'ai retrouvé un descendant de cette fille naturelle et du coup j'ai pu quelques mois avant la démolition de ce bâtiment qui est un bâtiment industriel de Rennes y avoir accès malheureusement le commissaire priseur était passé avant moi et avait tout pris mais comme il y avait des crottes de pigeon au grenier il ne s'était pas monté jusqu'en haut heureusement parce que quand je suis monté au grenier en fait j'ai découvert la production écrite et graphique de ce personnage sur 70 ans c'est à dire environ 3000 documents enfin les 3000 je ne l'ai pas trouvé là il y a eu un autre endroit mais c'est pour simplifier un peu l'histoire donc là il y a eu un choc émotionnel parce que je ne suis pas vraiment détective dans l'âme et c'est vrai que je ne suis pas historien dans l'âme dans l'amour de chercher etc c'est vrai que ce rapport au terrain je l'affectionne aussi par la connaissance des bâtiments et puis finalement j'ai été un peu pris au jeu et donc voilà je découvre la production graphique et écrite de cet ingénieur constructeur qui est son propre maître d'ouvrage c'est à dire qu'il a je vais résumer il a deux frères il y a Julien son frère qui est chargé plutôt de l'aspect administratif du domaine et il y a Octave donc qui lui est chargé de la conception des fermes de leur construction d'accord et donc de déposer des brevets etc et donc le fond il concerne à 90% la production d'Octave Métaillé c'est à dire des documents d'enfance bon à chaque fois il y a environ alors là j'ai vraiment mis un extrait très bref d'accord j'ai mis documents de jeunesse la formation ici ce qui est assez intéressant dans ces documents de jeunesse c'est qu'on a des croquis de fermes qu'il va moderniser plus tard donc on comprend aussi un petit peu finalement l'état existant de certains certains bâtiments la formation donc bon le père a fait polytechnique en 1810 donc on est quand même dans une famille très éclairée et là il y a probablement aux arts et métiers une formation en 1851 comme son frère d'ailleurs sur à la fois la construction mais aussi les éléments de mécanique et puis chose intéressante ici les brevets il dépose et c'est en ça que le sujet pour moi c'est intéressant c'est qu'on est dans une forme d'utopie quand même c'est à dire que mais dans une utopie pragmatique c'est à dire que chaque élément d'invention qu'on voit ici sur les brevets ici c'est un manège de campagne pour aérer le foin ici des roulements mécaniques pour la minoterie c'est à dire l'usine pour faire la farine chaque brevet est mis en application dans la ferme c'est à dire qu'on n'a pas du tout une recherche comme ça un peu abstraite il y a une relation tout à fait directe et assez enthousiasmante finalement entre ce qu'il invente et ce qu'il met en oeuvre pour moderniser la ferme d'ailleurs souvent il dessine des bâtiments en intégrant la machine dans la conception du bâtiment et puis ce qui m'intéresse finalement peut-être le plus c'est la sixième partie de ce fonds que j'ai nettoyé classé etc ça a été assez épique c'est l'architecture on a environ 2000 documents c'est à dire qu'il y a tous les projets de conception des fermes des bâtiments industriels en ville avec toujours ces situations sur le territoire parce qu'il dessine en fait le réseau qui relie les cellules de production en milieu rural avec le site le site industriel à Rennes où il a des bâtiments dans lesquels il continue de produire soit du cidre etc ces dessins ici en tout petit de la conception des fermes énormément de détails constructifs on va le voir un petit peu après et puis ici très précieux toutes les échanges écrits avec tous les acteurs et ça c'est vrai que c'est très précieux parce que bon il y aurait eu les dessins c'était déjà formidable mais là avec ces écrits j'arrive à aussi à faire ressurgir toute l'épaisseur sociale qui adhère à tout ça la relation aux artisans la relation de l'entrepreneur aux fermiers et du coup ça prend aussi corps finalement sur un projet global et pas uniquement celui d'un entrepreneur éclairé alors après quelques mois de situation un peu un peu traumatique comme disait mon directeur il a fallu refaire surface et il y a plusieurs choses qui s'ouvrent là on est un petit peu dans finalement un peu au lendemain des lumières avec un savoir complet qui peut être très déroutant finalement parce qu'il y a beaucoup de thèses dans la thèse quand on a tous ces documents il ne s'agit pas de tout exploiter mais il y a quand même plusieurs choses qui s'ouvrent et que d'un moment à l'autre d'un moment où on a uniquement le bâtiment comme source et là où on a presque trop je dirais ce qui apparaît notamment il y a trois choses il y a le processus de conception qui était tout à fait que je pouvais reconstituer de manière subjective et où là il est conscient il est rédigé dans les notes et on comprend finalement pourquoi est-ce qu'il conserve la terre pour telle et telle raison d'inertie etc donc ça c'est très précieux toute cette épaisseur sociale qui apparaît notamment dans tous les échanges et on va le voir le moment du chantier qui l'explique et l'intérêt qu'il a à s'impliquer dans ce moment du chantier et la question de la main d'oeuvre qui était évoquée tout à l'heure est très présente dans le travail et puis ce qui apparaît aussi et ce qui m'intéressait dans les premières intuitions dans le fond c'est toute la relation entre l'innovation constructive et d'une part l'usage toujours lié à l'usage et à la pratique de la ferme et en deuxième temps en relation avec une stratégie territoriale qui met toujours la ferme en réseau les unes avec les autres et à la ville donc la technique qui n'est pas mobilisée pour elle-même mais bien finalement en quoi est-ce qu'elle agit sur son milieu du travail et aussi social alors je vais je ne vais pas m'étendre beaucoup simplement peut-être trois il reste deux minutes c'est formidable ça va ça va le faire j'avais prévu court mais alors donc il s'agit de sélectionner les informations parce qu'il y en a beaucoup et alors la grande chance en fait c'est de ne pas l'avoir découvert tout de suite parce qu'en fait je le connaissais avant de le découvrir c'est-à-dire que comme j'ai dessiné 50% des bâtiments avant de les découvrir le fond il se trouve que par chance les documents j'ai pu bon ils étaient très bien classés je ne sais pas pourquoi ça c'était une grande chance mais quand même j'ai pu rentrer finalement dans une grille un peu sélective assez rapidement donc on voit qu'il y a comme ça une série d'ouvrages techniques qui sont un peu je ne sais pas comme les grands architectes des espèces de marottes comme ça des choses qui le prennent donc ces fermes sous-tendues on voit ici notamment en bois avec des performances assez incroyables ici des portées d'environ 7-8 mètres et des sections d'environ 11-12 cm de hauteur donc l'économie ici elle est vraiment mise en application ici ce qu'on a vu tout à l'heure les fermes du genre Polonceau mais en mobilisant un maximum les ressources du domaine ici on va le voir après des travaux très intéressants sur l'auvent toujours en gardant la terre en photo les bâtiments sont très très bien conservés aujourd'hui quasiment donc il y en a encore quelques-uns qui sont en exploitation parce que forcément c'est extrêmement moderne on était dans des étables qui accueillaient environ 80-90 vaches laitières ce qui aujourd'hui peut trouver finalement place dans l'économie actuelle voilà donc tout à l'heure je parlais de pratiques sociales et notamment celles du chantier donc là on a bon je ne vais pas rentrer dans les ouvrages techniques mais c'est assez remarquable on a des ouvrages ici en porte-à-faux avec un mur en terre et une structure mixte en bois avec uniquement quelques éléments de tirant qui maintiennent le basculement de l'ouvrage on est quasiment dans les performances sur lesquelles on était sur les gares à l'époque en fonte et en acier donc c'est assez intéressant mais quand on dit l'épaisseur social c'est tout le protocole en fait ça c'est assez passionnant c'est à dire qu'il décrit en fait tout le mode constructif le mode opératoire de chantier à qui il fait appel ils viennent d'abord à l'atelier d'expérimentation où ils discutent à partir des prototypes et des modèles réduits et ensuite sur le chantier notamment ici on voit les fermiers qui se suspendent au vent pour le pré-contraindre et ensuite ils viennent lui en fait vient pour assister un petit peu le montage d'un ouvrage qui est quand même pour l'époque assez technique on est à la campagne donc ça c'est une dimension qui n'apparaissait pas finalement avec la lecture seule des bâtiments et puis je vais terminer pour être à peu près dans les temps avec cette question de la diffusion qui pour moi est quelque chose d'assez assez important dans le sujet c'est à dire que bon en effet les propriétaires éclairés de fermes modèles faisaient la diffusion un projet presque politique et là en fait la diffusion s'opère plutôt en creux dans des moments plutôt informels d'échanges notamment sur le chantier et où là grâce au fond j'ai réussi à identifier pas mal finalement de fermes qui ne sont pas les propriétaires des métailliers mais dont les artisans finalement ont colporté et ont diffusé ces méthodes qui ont été éprouvées aux côtés des métailliers dans des fermes tout à fait modestes vous regardez c'est des dessins à la même échelle c'est assez considérable on a ici un bâtiment chez les métailliers qui fait 16 mètres de portée c'est tout à fait étonnant et là une grange tout à fait courante mais qui emploie vous le voyez là les fermes sous-tendues qui permettent de libérer le comble ce qui est très pratique pour envoyer le fourrage à l'étage et puis c'est des techniques qui s'infiltrent en ville et ça c'est un petit peu l'hypothèse de la thèse que finalement la campagne nourrit la ville aussi bien que l'inverse Carlo Ginzburg en a parlé très très bien dans ce principe de réciprocité voilà donc j'avais des c'est fini là c'est ça ? bon bah écoutez si il y a des questions après on passera mais voilà merci oui j'ai une question pour Hugo Massir est-ce qu'il faut toujours raisonner en termes de dichotomie modernité-tradition je me pose la question est-ce qu'on n'est pas par ce biais là un peu piégé par à la fois notre anachronisme de personnes du 21ème siècle avec nos étiquettes à nous est-ce qu'on n'est pas non plus piégé par les appropriations des différents doctrinaires de l'époque je pense donc à Oumde Stok qui effectivement s'approprie un petit peu la chose est-ce que les frontières ne sont pas quand même beaucoup plus floues que cela je me pose la question je vois par exemple ce plan d'Amiens de 1940 où on est là vraiment tout à fait dans la continuité de ce qui se passe dans les PAE de la loi cornudée de l'entre-deux-guerres où on est vraiment dans la continuation des modernes de l'époque des Jossely et compagnie est-ce que finalement les choses ne sont pas un petit peu à nuancer mais je ne voudrais pas non plus faire provoquer une nouvelle sortie de route par ce biais-là mais ce n'est pas grave parce que vous avez soutenu donc c'est moins grave oui c'est pour ça que sur ma problématique j'ai essayé en tout cas de jouer sur deux plans à la fois sur le plan de la réception par l'historiographie où finalement la tendance générale de l'historiographie de l'histoire de l'architecture du XXe siècle telle qu'elle est posée en tout cas depuis les années 60 c'est la victoire du mouvement moderne c'est la victoire de Le Corbusier d'André Lursa et des membres du Siam à l'issue finalement de la seconde guerre mondiale avec cette espèce de bascule qui se fait à partir de la fin des années 40 au moment où finalement les premiers auteurs de plans de reconstruction sont remplacés c'est le cas par exemple à Toulon ou à Marseille par des gens d'une autre génération et qui sont plus jeunes ces épigones corbusiens je ne dis pas ça d'une manière péjorative mais des gens qui finalement ont grandi dès leurs études finalement avec les postures les doctrines l'idéologie qui est celle finalement plutôt empreinte des expériences du Baos de Le Corbusier d'André Lursa et ce qu'on voit finalement c'est que ce n'est pas le cas de Pierre Dufault sa culture de jeunesse c'est la culture scolaire et non pas la culture alternative à ce moment là qui est celle de Le Corbusier et des modernes avec un grand M donc il y a déjà une première question sur l'historiographie où ils sont on définit finalement la modernité comme cette espèce d'aéropage autour de Le Corbusier de Gropius de Miss etc parce que ce sont eux les vainqueurs entre guillemets des débats idéologiques et doctrinaires qui ont eu lieu en France en particulier après la seconde guerre mondiale alors qu'on voit en fait que les choses sont évidemment beaucoup plus hybrides et c'est le cas dans la reconstruction d'Amiens alors l'autre chose ensuite c'est sur cette question de la définition de la modernité et on voit en particulier dans les années 40, 41, 42 autour de l'architecture française qu'il y a des débats extrêmement vifs extrêmement enlevés autour d'abord d'André Hilt qui est le premier rédacteur en chef puis de Michel Rospitz avec des interventions dont j'avais cité Louis Hotker Jean-Charles Moreux où finalement on est en plus à un moment où on est dans des espèces de luttes terminologiques autour de la définition du régionalisme du folklore et finalement on oppose un petit peu à ce régionalisme à ce folklore qui s'est un peu trop exprimé dit-on à l'exposition de 1937 ce classicisme modernisé auquel appelle Haute-Coeur et auquel appelle également Rospitz qui ne cède pas non plus à cette sécheresse dit-il machiniste qui est celle des rationalistes des allemands en particulier et dans ces années 42 43 44 on se dit que finalement on est parvenu à trouver ces espèces de formules de modernisme apaisées qui finalement consistent en un travail d'épuration évidemment formelle de recours tout de même à des pièces rapportées en matière d'art et de sculpture surtout et en des références discrètes à l'histoire au vernaculaire évidemment mais surtout c'est une question d'ordre d'ordre moral la modernité s'exprime par la discipline par l'ordre par des termes qui évidemment sonnent un petit peu creux aujourd'hui comme l'harmonie des questions d'ambiance et cette espèce de vague qu'il y a autour de ce terme d'harmonie de bonhomie également un mot qu'on utilise beaucoup dans ces années 42-43 Pierre Dufault essaie de rester un petit peu en dehors mais il reste en dehors de toute façon des postures idéologiques trop prononcées mais je pense qu'on voit quand même que 1945 déjà ne marque absolument pas un seuil brutal à la fois au niveau des personnes évidemment on le sait au niveau de l'organigramme et de la technostructure mais également au niveau des formes 1945 l'arrivée de Raoul Dautry bien sûr ne marque absolument pas un renversement de production et un renversement d'acteurs et on a finalement encore à la fin des années 40 et jusque dans les années 50 ces bâtiments comme j'ai pu les montrer ici à Amiens ces maisons particulières qui montrent cette espèce de modernisme un petit peu assagi qui est une modernisation une simplification des formes héritées de l'histoire de l'architecture classique je ne sais pas si je réponds un petit peu à votre question dans ce que Claude vient de poser comme question la réponse que vous lui avez donné le grand apport de votre thèse c'est pas parce que j'en étais le directeur que je considère qu'elle est a priori bonne c'est une très bonne thèse le grand apport de la thèse que vous avez consacrée à Pierre Dufault c'est de montrer un homme pluriel qui a eu une oeuvre segmentaire et donc on sort effectivement des récits consacrés d'une construction un peu vasarienne et linéaire de l'oeuvre un homme une oeuvre une conviction Pierre Dufault s'est adapté au terrain on a deux générations plus tôt le même cas de figure à Bruxelles avec Paul Saint-Henoy qui a pratiqué l'art nouveau quand on lui demandait qui faisait du néo Louis XVI à la demande et ça n'a jamais gêné personne dans son agence ni parmi ses clients seule l'historiographie s'en est offusquée et les débats qu'on a eu vous et moi autour de Pierre Dufault qui n'est pas un héros mais qui est un homme contextuel et vous l'avez très très bien montré dans le rapport qu'il a à sa formation à l'école des beaux-arts et aussi ce tuilage très très étonnant vous l'avez bien montré dans le propos entre sa reconstruction de Damien avec une sorte de rationalisme contextuel circuler il n'y a rien à voir comme vous le disiez circuler le terme est bien choisi et les premiers immeubles de bureaux qui sortent de terre dans la périphérie de Paris qui relèvent du grand élan des Trente Glorieuses et ça se construit à peu près même alors que évidemment les projets ne sont pas synchrones et donc c'est la pluralité de l'homme et la segmentation de l'oeuvre que la thèse que vous avez faite sur Pierre Dufault met bien en valeur et casse encore ce grand récit de l'histoire de l'innovation qui est très très limitatif dans l'historiographie de l'histoire de l'architecture ça c'est la remarque complémentaire à ce que vous venez de répondre maintenant j'ai une question et une remarque à faire à Camille Bidot oublier le complexe d'imposture voilà je pense que c'est fait de toute manière on l'a tous mais ce que je me dis c'est que je ne suis pas un imposteur quand à mes étudiants je dis exactement ce que vous venez d'exposer et donc je n'attends qu'une chose c'est que la vidéo soit mise en ligne pour que je dise à mes doctorants allez voir ce qu'elle dit comme ça j'aurai pas besoin de le dire trois fois par an c'est exactement ça ne jamais s'arrêter d'écrire toujours écrire et vous avez exactement posé les cadres les doutes que j'ai connus avant vous qu'on a connus avant vous que vous tous de votre génération connaissez à votre tour mais que vous avez extrêmement bien synthétisé voilà et pour finir je trouve que là ce qui vient de se passer avec ces comment dire ce doctathlon on est exactement dans un des gros chapitres de la vocation de l'AHA c'est que les étudiants les doctorants expriment leur itinérance intellectuelle et ce que j'entends depuis le début de l'après-midi pour moi c'est pure jubilation voilà est-ce qu'il y a d'autres questions oui au fond oui non j'avais juste une petite curiosité qu'est devenu le fond d'archives que vous avez découvert concrètement il est caché en lieu sûr non j'ai la chance de le descendant donc d'Octave Métayé et quelqu'un de très qui je m'entends très bien et donc pour l'instant alors c'était l'un des points un petit peu que je voulais ouvrir mais j'ai pas eu le temps évidemment qu'il y a la question du versement qu'on est en train de discuter que je vais peut-être aussi discuter avec mon directeur enfin pour l'instant c'est un peu passe ton bac et après on passe la thèse mais en fait la question du versement elle est importante en tout cas aujourd'hui j'ai la chance que finalement de pouvoir avoir à ma disposition tout le fond pour le travail c'est peut-être pas une question directement à vous mais plus générale Camille parlait du temps et effectivement je suis passée exactement par la même chose dans un timing encore plus resserré donc j'ai compris aussi beaucoup de choses en écrivant et il fallait du temps aussi à perdre comme Hugo a dit et maintenant que justement on dit qu'il faut faire une thèse en trois ans j'ai peur pour les jeunes générations et je pense que les sujets de thèse ne sont plus ce que vous et moi avons connu et c'est un peu aussi peut-être une remarque générale à la salle ou peut-être au professeur qui dirige maintenant des thèses est-ce que finalement on peut encore faire les thèses que vous nous présentez que nous avons fait est-ce que c'est pas un risque monumental de faire des thèses qui soient des DEA des masters en trois ans quel est l'avenir je veux pas être pessimiste mais j'y crois assez peu aux thèses en trois ans pas en termes de réussite ou quoi que ce soit je pense qu'il y a des gens très brillants qui peuvent y arriver mais je pense que vu le nombre de contrats doctoraux de base tous ceux qui n'en ont pas c'est difficile puisqu'il faut bien se financer à côté et donc c'est difficile donc pour tous ceux qui n'ont pas de contrats doctoraux de base j'y crois pas peut-être mais voilà et après pour ceux qui en ont eu un les chanceux ils ont pas réussi non plus en trois ans donc je pense que ça reste complexe même si voilà apparemment il y en a qui avec les nouveaux contrats doctoraux il y en a certains qui essaieraient de les passer en trois ans on va bien voir ce que ça donne mais pour l'instant je pense qu'on n'y est pas encore en tout cas en architecture après en histoire je ne vais pas être défaitiste mais je ne sais pas je crois aussi que dans le cadre de l'exercice de la monographie surtout sur l'architecture de la grande quantité et ça va être le plus en plus le cas à mesure que les architectes qui aujourd'hui partent à la retraite ou qui sont même encore en activité vont donner leurs archives et qu'il faudra déjà les inventarier et ensuite les traiter si on reste sur une durée de thèse en trois ans à moins de révolutionner une fois encore l'écriture de la monographie mais je vois mal comment est-ce qu'on peut faire une thèse en trois ans sur des pointures aujourd'hui comme Henri Sirianni par exemple des gens qui ont derrière eux 40 ou 50 ans de carrière en trois ans sauf à avoir déjà un peu débroussaillé le sujet en master 1 et en master 2 mais en trois ans ça me paraît extrêmement compliqué d'arriver déjà à bien connaître le sujet et ensuite comme ça a été dit d'arriver à se baser sur ce cas de micro-histoire ou en tout cas sur cet échantillon pour en arriver à saisir des éléments d'éclairage généraux sur la période sur la tendance dans laquelle cette personne cet artiste ce créateur s'inscrit il me semble que c'était très intéressant vos présentations en tout cas de voir la manière d'évoluer la thèse et les questions qui sont venues après il y en a une autre que ça soulève j'ai pas forcément fait très bien attention dans les présentations si vous êtes architecte et si vous êtes dirigé dans une école d'architecture ou pas mais de ce que vous nous avez présenté finalement il n'y a que la dernière des thèses qui pourrait s'apparenter à ce qu'on imaginerait être une thèse qu'on ne pourrait faire que dans un cadre d'école d'architecture est-ce que tous autant que vous êtes vous êtes positionnés par rapport à cette question qu'est-ce que c'est qu'une thèse en architecture ou en histoire de l'architecture en tant qu'architecte la question facile mais c'est vrai d'ailleurs parce que la dernière fois où j'ai présenté le travail c'était au Lacte à Lille où j'ai commencé en disant que je revendiquais une thèse d'architecte donc forcément la question elle est arrivée à la fin qu'est-ce qu'une thèse d'architecte c'est vrai que je l'ai illustré un petit peu dans la présentation finalement sur comment dire le fait de mobiliser déjà au-delà d'une méthode mais des outils bon ça c'est peut-être quelque chose assez instinctif au premier c'est-à-dire notamment le dessin qui peut permettre en tant qu'architecte de fabriquer des sources donc ça c'est quelque chose qui est pour moi qui était aussi une façon de fabriquer des sources primaires mais aussi d'avoir un regard particulier sur le terrain sur l'objet donc ça moi en tant qu'architecte c'est quelque chose que j'ai revendiqué et puis au-delà de ça il y a eu du plaisir à mettre en oeuvre ces outils-là qui de fait ont été plus loin ont permis de découvrir des choses mais c'est vrai que ce premier élément de corpus qui avait été identifié par le service de l'inventaire l'a regardé d'une certaine manière et en tant qu'architecte je l'ai regardé d'une autre façon et finalement on a fait véhiculer cet objet de deux façons différentes donc c'est peut-être une manière un peu pour illustrer en quoi notamment je vais m'arrêter là-dessus sur la mobilisation des outils peut en tout cas dans mon cas se distinguer un petit peu ou en tout cas faire une entrée particulière vis-à-vis de je ne sais pas si c'est des compétences mais en tout cas oui des outils un peu propres ceux de l'architecte moi j'ai un parcours vraiment d'histoire de l'art en université licence master doctorat donc Pierre Dufault ce n'est pas quelqu'un qui de toute façon va avoir énormément travaillé sur l'innovation structurelle l'innovation constructive qui aura été il a été quelqu'un d'extrêmement pragmatique qui aura relativement peu fait de recherches architecturales relativement peu d'inventions mais qui aura su saisir l'esprit du temps donc finalement c'est plutôt il a fait du big business il a su comprendre quels étaient les besoins de son époque et quels étaient les besoins en particulier des entreprises et du secteur privé donc en ça la dimension vraiment pluridisciplinaire de l'histoire de l'art et l'attachement au contexte économique social, sociétal a été utile maintenant on aurait pu enfin j'aurais pu écrire évidemment une thèse tout autre sur Pierre Dufault la construction chez Pierre Dufault la structure chez Pierre Dufault l'ossature chez Pierre Dufault ça aurait aussi été comment est-ce qu'il produit le bâtiment finalement effectivement oui moi pour le coup en contrepoint finalement un peu à ce qu'a dit Hugo tout à l'heure moi pour le coup j'ai l'ambition de plutôt m'inscrire vraiment en historienne de l'art qui aborde la question de l'architecture mais voilà avec des méthodes j'ai vraiment pas du tout je suis pas architecte j'ai un parcours aussi histoire de l'art et ce qui m'intéresse c'est aussi plutôt comme je l'ai dit tout à l'heure les échanges entre les pratiques artistiques et aussi tout ce qui englobe l'histoire culturelle et aussi plus des questionnements historiques alors que moi effectivement je suis plutôt la mauvaise élève de la question puisque je suis architecte et que je fais clairement une thèse d'histoire d'histoire de l'architecture d'histoire du patrimoine d'histoire des même pire d'histoire du service etc donc des choses auxquelles effectivement pour lesquelles effectivement j'étais pas du tout armée et c'est entre autres pour ça aussi je pense que j'ai eu des problèmes au début puisqu'il a fallu déjà que j'apprenne à lire mais du coup par contre je pense que c'est un vrai lien qu'il y a entre l'histoire de l'architecture et la thèse en architecture puisque certes j'avais du mal à lire mais je pense que j'avais une bien meilleure lecture pour le coup de toutes les archives architecturales tout ce qui était puisque j'ai surtout lu Paul Léon mais j'ai aussi énormément étudié les études de cas et dans les études de cas il y avait aussi bien les planches de l'architecte que les devis préparatoires que ce que l'architecte disait des planches qu'il faisait et où là pareil on ne sait pas toujours enfin avec mon regard d'architecte je savais lire ce qu'il disait surtout ce qu'il ne disait pas voir qu'il disait oui oui on juste on réutilise on reconstruit un peu et quand dans le devis il y a 100% de pierres neuves et mise au gravoie bon on sait bien ce que ça veut dire aussi donc voilà je pense que j'ai le problème de ne pas avoir de formation historique pour le coup ce qui me pénalise un peu mais que j'essaye de rattraper avec le temps et du temps j'en ai eu à force du coup voilà je pense que effectivement moi je fais plus une thèse j'aurais beau avoir le tampon une thèse en architecture le jour où je l'aurai soutenu j'aurais plutôt une thèse en histoire de l'architecture ce qu'on m'a reproché d'ailleurs le jour où je me suis inscrite en thèse en me disant mais vous êtes en train de nous faire une thèse en histoire et vous n'êtes pas historienne votre directeur de thèse est architecte personne ça va être extrêmement difficile ce que j'avais un peu mal pris mais je crois que mon directeur l'avait encore plus mal pris que moi donc je vais juste rajouter un point tout à l'heure je parlais des outils en effet notamment qui sont là du dessin pour fabriquer des sources mais en effet c'est évidemment le deuxième point c'est pour comprendre c'est à dire que moi j'ai avant de faire la thèse aujourd'hui j'ai une pratique mais j'ai exercé 4 ans en agence d'architecture 5 ans et ça au fond j'en parle pas parce que voilà c'est pas le sujet mais ça m'a aussi quand je parlais tout à l'heure d'intuition ça a aussi forgé un regard à comprendre finalement des choses je suis pas en train de dire qu'un historien ou un sociologue etc. comprendrait pas les mêmes choses que j'ai pu lire mais notamment quand on parle de construction ou d'un dispositif particulier et constructif pour faire la relation pour ne pas s'arrêter entre guillemets c'est pas péjoratif mais à ce qui est un matériau ou une portée mais faire la relation et c'est bien là où on se situe dans l'histoire culturelle et technique faire la relation entre une portée un usage une pratique là oui je pense que la formation d'architecte m'aide à faire ce lien finalement entre quelque chose qui est de l'ordre de la technique et quelque chose qui est de l'ordre soit d'une pratique sociale ou sur une stratégie territoriale j'ai envie de réagir quand même un petit peu d'abord pour dire oui en effet le témoignage de Camille Bidot lorsque j'ai inscrit Camille Bidot en thèse à l'école doctorale de Paris-Est on m'a dit ok on l'inscrit mais il va falloir très très vite trouver une co-direction par un historien parce que ça ne va pas du tout cette affaire vous êtes architecte vous êtes dans une école d'architecture donc bon on accepte l'inscription mais voilà revenez nous voir avec quelque chose de plus sérieux donc au fond aujourd'hui on me poserait plus cette question parce que je ne suis plus dans une école d'architecture et on parle d'un sujet qui est important quand même c'est à dire on parle du fait que les historiens de l'architecture sont pour partie dans des écoles d'architecture pour une autre partie dans l'université et moi j'apprécie énormément d'avoir alors ici on voit deux doctorants qui travaillent sous ma direction qui sont architectes qui sont dans des écoles d'architecture parce que j'ai commencé à encadrer et je les ai inscrits quand j'étais encore dans l'école d'architecture mais encore aujourd'hui je continue d'inscrire à Paris 1 beaucoup d'architectes qui veulent faire de l'histoire de l'architecture notamment dans le cadre du partenariat qu'on a avec l'école de Chaillot et j'apprécie énormément qu'il y ait cette mixité dans les profils donc Guillemette je trouve ta question trop comment dire presque pas corporatiste mais en tout cas je trouve qu'elle se situe dans une perspective que enfin en tout cas moi tout mon tout mon intérêt est dans le dépassement de cette cette opposition et en même temps en même temps je comment dire je trouve que c'est bien qu'il y ait des individualités qui soient complètement différentes alors voilà on a aussi des on connait des historiens de l'architecture d'ailleurs les mêmes on a des amis qui sont architectes historiens de l'architecture comme Jean-Louis Cohen d'autres qui sont historiens de l'art historiens de l'architecture comme Stan Yvonne Mauss et je pense pas qu'on puisse dire qu'au fond il vaut mieux faire l'histoire de l'architecture en venant de tel ou tel endroit je trouve que c'est important qu'il y ait cette qu'il y ait cette diversité de profils parce qu'au fond ça veut dire que d'une certaine manière on fabrique presque une interdisciplinarité à l'intérieur même de nos écoles doctorales et du système qu'on pilote et je trouve que c'est une richesse incroyable donc je pense que même de balayer des arts décoratifs jusqu'à la construction avec en effet mais je crois qu'il ne faut pas il ne faut pas se dire je ne savais pas faire telle chose je n'étais pas historien ou historienne je ne connais pas la construction à l'inverse etc parce qu'au fond aucun d'entre nous sait grand chose en fait on a l'impression qu'on ne sait pas les choses parce qu'on n'est pas architecte ou parce qu'on n'est pas historien mais en fait en réalité ce sentiment d'illégitimité qu'on évoquait tout à l'heure moi je continue de l'avoir à mon âge constamment dès que je fais quelque chose mais au fond je ne sais rien je ne comprends pas ces choses là donc quand on a 25 ans c'est encore plus normal de l'avoir et il ne faut pas l'associer au fait qu'on serait architecte alors on ne serait pas capable de faire de l'histoire ou à l'inverse on serait historien on ne serait pas capable de comprendre une structure je pense qu'il ne faut absolument pas s'enfermer là-dedans parce qu'à l'inverse il faut quand on est historien apprendre à comprendre l'espace à le saisir apprendre à comprendre les structures et ce n'est pas impossible ce n'est pas parce qu'on est historien qu'on ne peut pas faire ça et puis je pense que quand on est architecte on peut aussi à la fin réussir à devenir un historien assez passable donc je crois que voilà les deux choses sont bien je plaide pour cette forme de comment dire de diversité et de coexistence dans la diversité je me permets juste d'intervenir parce que manifestement il y a eu un quiproquo mais comme Estelle a eu la même réaction j'ai dû être maladroite je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est la richesse de cette discipline histoire de l'architecture d'avoir les deux origines disciplinaires en revanche là tu ne me feras pas dire que quand tu as fait cinq ans d'archi tu es aussi armé pour travailler sur des questions historiques que si tu es un historien tu n'as pas les mêmes outils tu n'as pas la pratique tu n'as pas rédigé tu n'as pas fait toutes ces choses là et réciproquement quelqu'un qui vient vraiment de l'histoire ne peut sans doute pas ne sera pas dessiné en tout cas dans un premier temps et ça veut simplement dire que ça oriente le type de thèse qu'on peut faire quand même après bien sûr tout le monde parle ensemble mais faire comme si on était tous les mêmes moi je ne crois pas moi je prolonge le propos de Jean-Philippe il va y avoir en 2019 un colloque organisé sur le bilan scientifique de Gérard Monnier Gérard Monnier n'était pas architecte il a formé des historiens d'architecture qui venaient en grande majeure enfin en grande partie du métier d'architecte des écoles d'architecture et ça a produit effectivement comme le disait Jean-Philippe une interdisciplinarité qui fait notre richesse et c'est encore une fois c'est vraiment tout le centrage de l'AHA que de produire ici même en ce moment ce bouillon de culture alors la pierre elle est dans notre jardin à l'université pourquoi nos étudiants en histoire de l'art n'apprennent pas à faire du relevé et ça c'est dans les cas des maquettes actuelles en histoire de l'art c'est quelque chose qui peut véritablement se débattre à savoir que cette thèse sur les fermes modèle métaillé c'est quelque chose que je n'aurais aucune gêne à encadrer à l'université et ce qui serait fantastique c'est que les étudiants en histoire de l'art apprennent à faire du relevé comme vous venez de le faire pour être encadré en école d'architecture il m'est arrivé d'envoyer mes étudiants en histoire de l'art produire des thèses en école d'architecture et les envoyer à Pierre Pinon et moi je plaide pour une complète porosité et comment dire qu'on n'a pas les outils en histoire on les acquiert et c'est tout le travail de la thèse et je pense que quand on est en thèse c'est un apprentissage de l'autonomie intellectuelle on a les moyens on a le temps de rattraper ce background historique et méthodologique pour moi c'est pas du tout un problème c'est un défi c'est une envie donc pour moi c'est pas de plan complètement différent c'est au contraire on est dans une hybridation je pense qu'on va conclure du coup sur ce débat qui pourrait s'étendre merci merci